yo tout le monde c'est un truc de pronostics et donc comme vous le savez tous les mercredis je fais une vidéo pronostics par rapport au match du week-end et avant de commencer par rapport aux pronostics que je vais faire déjà lors du dernier épisode je pense que vous courant mais j'ai trouvé quand même trois scores exact sur cinq tenteurs fait j'ai fait un peu de pronostics par rapport à six matchs il y avait un match à pzg nîmes où j'avais pas de score 50 matchs où j'ai donné des scores et j'avais trouvé quand même trois scores exacts et j'avais tout réussi de donner aussi par rapport à l'équipe qui va gagner donc je suis quand même plutôt content je peux si jamais vous croyez pas n'hésitez pas à voir la vue de pronostics juste avant celle-ci et c'est la vue de l'autre c'était tout le pronostic des gros matchs du week-end et donc voilà aujourd'hui on va faire des vidéos pronostics mais par rapport au match de nation league comme tu peux d'acheter les gars plusieurs matchs et en fait chaque pays devra jouer deux matchs et moi j'ai décidé de prendre les matchs pour moi les plus intéressants j'ai pris deux matchs de la belgique les deux matchs de la france et les deux matchs de l'espagne pour moi c'est plutôt intéressant parce que sinon à part c'est pas trop grosse rencontre après par rapport aux pronostics c'est beaucoup plus compliqué les dernières fois parce qu'avec les pays déjà c'est un peu plus compliqué en plus c'est une nouvelle compétition donc je sais pas je connais pas trop encore à personne connaît quoi et donc c'est un peu plus compliqué pour approche corps et ça en tout cas dans la fois je suis plutôt très content et comme je dis si vous croyez pas c'est pas la voir et donc voilà on va directement commencer par allemagne france un très très gros match pour pas oublier que tous ces matchs là ont un gros enjeu tout simplement il faut il faut tout simplement jouer pour gagner à pas de l'équipe va faire tourner effectif quoi tout le monde va jouer à fond cette compétition là et dans ce match là allemagne france je vois personnellement la france gagner un petit peu pourquoi je pense vraiment que la france par rapport à la coupe du monde qu'ils ont fait ils sont en très grosse confiance les joueurs on voit même dans club ils ont une confiance incroyable tout roule très très bien pour eux et je pense qu'ils vont se sentir passer à l'allemagne ils vont gagner après par rapport aux scores je vais essayer de trouver des scores exacts encore une fois mais c'est un peu compliqué je pense ça va être un mois je parlais bien 3 à 1 pour l'équipe de france entre vraiment qui sont très clairement favoris dans ce match là et pour moi ils vont vraiment gagner ensuite on a island belgique alors là c'est un match plutôt pêche après aussi ça que j'ai pas dit mais je sais pas tellement c'est par exemple là c'est island belgique c'est pas tellement si l'islande va jouer à domicile ou enfin normalement ça doit être ça on va partir sur le principe que ça va être ça mais je pensais jamais qu'à ce n'est qu'on connaît vu qu'on connaît pas je sais pas tellement mais normalement ça devrait être ça et donc voilà pour l'islande qui joue à domicile face à la belgique je connais pas trop leur terrain tout ça mais je pense que ça n'a pas d'un très bon très bon état et ça pourrait vraiment être un match piège pour la belgique je vois vraiment un match très compliqué pour la belgique et d'islande franchement c'est pas du tout mauvais équipe moi je vois quand même la belgique finir pas gagné sur le score de 2 1 dans une victoire très très compliqué parce que quand même un effectif incroyable je pense quand même que voilà quoi ils sont quand même aussi dans une grande forme même si qu'ils n'ont pas gagné la coupe du monde c'est quand même dans une grande forme la belgique les joueurs belges simplement et donc voilà on se doit parler d'angleterre espagne un très 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 gros match c'est un match encore plus gros selon moi on leur parlera un peu enfin je crois c'est dernier dans les produits de la vidéo en tout cas ce match là c'est vraiment un très très gros match l'angleterre qui va jouer passer à l'espagne l'angleterre qui retrouve un petit peu son niveau parce que ça avec des lintains c'était pas c'était toujours à ce moment là ils retrouvent un petit peu leur grand niveau et ça fait plutôt plaisir avec qui notamment qui marque énormément jusqu'à l'espagne à l'océan hockey qui va lancer un petit peu ça son équipe son site de jeu c'est très bien que le sinon qui peut vraiment faire de très très bonnes choses et on l'a pas vu au barça première saison était incroyable on va voir ce qu'il va faire avec l'espagne en tout cas moi je pense quand même que l'espagne va gagner même si qu'ils sont à l'extérieur je le vois quand même gagné je pense que le soir qu'on va faire quand même de bonnes choses dans l'équipe d'espagne même si c'est un petit peu tôt ça m'étalerait pas tant que ça que l'angleterre gagne parce que vu que normalement il devrait être à domicile et en plus de ça tout ce qui avait à peine d'arriver alors que du coup l'angleterre connaissent très bien le coût je sais très bien comment ils doivent jouer tout ça mais je vais quand même l'espagne gagner personnellement je pense que vous en pensez votre comment je vais vraiment l'espagne gagner et par rapport au score là c'est quand même très compliqué à dire je pense quand même que ça va être un match ouvert même si que vu que l'enjeu l'enjeu de la chaîne qui est plutôt important je pense finalement pas que c'est un match ouvert donc là j'ai un petit peu du mal mais je pense que ça va plutôt se terminer sur un score du style 2-1 pour l'espagne un petit score ou pas un gros match mais je pense qu'ils vont finir par gagner en tout cas on se voit passer à france pays bas donc voilà le deuxième match de l'équipe de france là ça va être un match quand même pour moi l'équipe de france ça va être encore plus simple du beau jeu passer au pays bas c'est pas du tout beau pays qui commence un petit peu à se refaire avec des petits jeunes des pépites tout ça ça commence un petit peu à devenir sérieux du côté du pays bas enfin à redevenir sérieux plutôt mais l'équipe de france qui va jouer à domicile face au pays bas ils sont bien évidemment grands favoris de ce match là et personnellement moi je pense vraiment qu'ils vont gagner le français après par rapport aux scores je verrais bien un petit 3 euros on va dire face aux pays bas parce qu'ils sont quand même dans une bonne forme en fait je passe vous à rendez-vous de ne quand on gagne une coupe du monde les joueurs en fait c'est vraiment dans une confiance absolue c'est pas pour rien qu'on va d'embellé qui retrouve grande forme ou petit jeu ce qui est en bonne forme varane qui est super bien mbappé qui vient qui marque direct griezmann il vient aussi mais des buts et des assises c'est pas pour rien et c'est pour ça qu'en fait moi je trouve moi que l'équipe de france actuellement ils sont vraiment très très dangereux avec le temps c'est un petit peu se calmer je pense que les pays comme la bg que ça peut vous reprendre l'avantage mais en tout cas actuellement l'équipe de france est vraiment très très dangereuse et je pense qu'ils vont gagner 3-0 face aux pays bas on se doit passer quand même un un plutôt beau match écosse belgique après on n'a vu qu'il n'a pas de chance va pas encore une fois je vais à domicile moi je veux à l'extérieur face à l'écosse ça va pas être un match très simple en tout cas par rapport au pain quand j'ai pas très simple c'est par rapport au fait qu'ils vont jouer à l'extérieur mais par rapport aux effectifs la bg qui est très largement au dessus et je pense quand même que la bg qui va finir par s'imposer enfin finir pas bien s'imposer même que je vois bien pour une petite victoire 4-0 ou 4-1 je sais pas tellement on va dire à la 4 1 vu que de l'écosse à domicile sûrement il me trompe petit but je vois pas me trompe du but et je pense que la bg pourra gagner ce score de 4 1 on se va terminer avec espagne croissy pour moi la plus grosse rencontre pour l'instant d'international ligue c'est un très très gros match ultra intéressant à suivre je pense que c'est un match obligé que je vais regarder simplement c'est vraiment une très très belle rencontre et là par contre franchement on a la croissée aussi qu'il a une belle confiance comme arrive en finale l'espagne avec un nouveau coach tout ça même si c'est ce qu'elle va jouer à 2006 elle a quand même très très compliqué je sais pas tellement là vraiment c'est très très compliqué à dire je pense quand même en fait moi dans ma tête je favorise vraiment pour moi dans la tête l'espagne c'est quand même un très 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 grosse nation tout ça c'est vrai mais actuellement ce point de temps top formes même ce qu'ils vont jouer à domicile je pense que la croissie peut créer la surprise et personnellement je la vois peut-être bien gagner on va dire son score de 2-1 et donc voilà après par rapport au score je suis quasiment sûr je peux vous le dire quasiment sûr que je me suis trompé pas par rapport à l'équipe qui gagne par rapport au score ça je sais très bien parce qu'en fait j'ai du mal un petit peu à avoir l'importance des matchs de la nation league c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à donner les scores mais en tout cas voilà par rapport à ce qu'ils vont gagner je suis quasiment sûr de moi même si qu'ils peuvent bien sûr avoir des surprises comme des bonnes nations et donc voilà dans le commentaire ça va d'avoir aussi vos pronostics et puis sinon moi je dis peace